Salut à tous, c'est Mike, on se retrouve sur War Tales pour la suite de Let's Play. Notre petite troupe fermier, après avoir résolu quelques quêtes dans les montres enneigés de l'Ouest, s'apprêtait à partir à l'Est pour aller résoudre ces quelques quêtes ici. Alors, on était pas mal, on a deux jours de nourriture sur nous, on a pile poil le montant de notre solde en or, et on a nos six compagnons, donc deux lanciers, un lancier et un piquet, j'ai même pas fait gaffe que c'était pas la même chose, un tirailleur, donc un archer, un briseur, et une sentinelle. Ah oui mais c'est juste que piquet c'est l'évolution du lancier, ok. On avait eu pas mal de connaissances donc on avait pu faire en sorte de reprendre l'armure plus facilement, on avait un tout petit peu progressé sur le destin de Tiltrain, et on était plus recherchés par la police qui était déjà à mon début. Alors, on va faire le tour de Slack, et après on va résoudre nos quêtes dans ce sens-là, et puis on va revenir tranquillement dans la ville de Stormcap. C'est un peu le projet, mais ce projet il mérite au moins un pouce bleu, et peut-être même un abonnement avec un petit activage de cloche pour être tenu au courant des vidéos. On a un hameçon, ah mais j'ai pas de pêcheur. J'ai pas de pêcheur. Je peux en créer un, mais j'ai pas envie de perdre. Là moi dans le chimiste j'avais créé un peu à l'arrache, mais du coup il a pris un niveau. Donc j'ai plus trop envie de l'enlever. Hop, alors on a du minerai ici. Oh, il y a eu une attaque de marchands ici. Qu'est-ce qu'il y a récupéré ? Oh, 14 pièces d'or, je prends. Des persils des marais. Je prends également, il y a du bois là-bas. Je veux du bois. Ah, on a 76 de soldats versés. Donc en effet, ils prennent bien 10% de moins. Ça c'est pas mal. Ok. On va récupérer un petit peu de bois. Alors au niveau, on est à 34,69. On a encore un peu de marge. On va y récupérer cette petite plante là. Faire des potions. C'est toujours bien et c'est moins cher. Parce qu'on a quelques sangliers qui traînent dans cette forêt. Ah, bonne pioche. Allez, chargeons. Combattons ces 8 sangliers. Ok, alors ça c'est très très bien. Parce que les sangliers, ça fait de la nourriture et ça fait des pots. Et des pots, on en a besoin pour créer des armures. Alors, il y en a 8. 2, 4, 5 ici. 5. 5 ici. Où sont les autres ? 2, 4, 6, 8. Ah oui, ok. J'avais pas vu ici là. Là c'est pas ouf ça. Vu qu'ils sont bouclés, on va le faire venir par là. On a 2 points de bravoure. Ce qui veut dire que l'archer peut être utile tout de suite. L'archer peut être utile tout de suite. Ok, on va se la faire comme ça. On va commencer par faire jouer l'archer qu'on va mettre ici. On va se la mettre comme ça. Ok. On a utilisé 2 points de bravoure. On a récupéré 1. Et bim, une première flége dans ta mouille. Bon, lui il passe à côté forcément. C'est pas très grave. Là, avant que ça joue trop, ce qu'on peut faire... Ah mais c'est pas mal ça quand même. On peut aller se mettre ici. Commencer comme ça. Ensuite faire une charge... Ici. Ah, lui il va de côté par contre. Ça c'est un peu dommage. Hop là, lui on l'a one shot. Ça c'est vraiment pas mal. On va venir te placer ici pour achever celui-là. Voilà. Ok. Ok, on lui va tanker avec son armure. C'est pas trop le problème. Lui il avance, il se prend une flèche. Voilà. Marché il fait le taf hein. Dès qu'il a la vigilance là. Marché il fait carrément le taf. Lui on va le faire finir à coller de son copain. Pour gagner le point. Ah non c'est pas lui, c'est l'autre. Alors lui il est encerclé par contre. Donc il va falloir qu'on fasse l'aménage avec notre piqué assez vite. Euh... Pour l'instant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de ceux-là. Ok, ça c'est mort. On va prendre un point ici. Ok. Euh... Donc toi. On récupère un point de bravoure. On récupère un peu d'armure, c'est pas très grave. Ça c'est parfait. Non, ils vont pas s'enfuir comme ça. C'est hors de question. Ok. Ça c'est mort. Ah mais il reste que lui à jouer. Ok. On va lui voir le déplacer. Ah j'aurais pu le mettre à côté de quelqu'un pour gagner un point de bravoure. Euh... Là de toute façon. On a gagné. Donc on va récupérer des points de bravoure pour le prochain combat. On va récupérer un ici. On va récupérer... Un ici. Puis ensuite on va achever... On va achever cette bestiole. Ok. Alors... Deux pots. Ah c'est pas ouf. Euh... On répare tout avec quatre outils. Ah quatre outils ça fait quand même mal hein. Euh... Lui peut passer un niveau. Très bien. Euh... On va lui augmenter euh... Ouais. Sa volonté ça vaut le coup peut-être. Allez. Sa volonté. Parce qu'aujourd'hui on pique et j'ai pas l'impression que ça fonctionne bien. Le harpenner ça me paraît pas mal. On va le mettre en harpenner et ça nous permettra de les différencier. Ça nous permettra de les différencier un petit peu. Ok. Alors ils ont besoin de se reposer. Donc on va se reposer là. Mais je suis pas sûr que ce soit bien. Du haut de danger aucun. Ok. On verse à solde. Hop. Et puis on prépare de la... Non pas du pain. On va utiliser les barbacques. Ouais. Peut-être pas la dernière. Peut-être mettre un bout de pain à la place. Ah le pain c'est très nourrissant. C'est aussi nourrissant que la viande. Ok. On a deux de bravoure. On est toujours à 15 de bonheur. Donc on est très bien. On est très très bien. Du coup on peut redescendre d'ici. Et partir vers cette grotte là. Et prendre le fer qui est là. On a de quoi faire des hards si jamais on retourne en ville. On va peut-être des armures renforcées. Si évidemment on peut débloquer les points de savoir. Bon après un jour il nous faudra une vraie arme pour notre... Pour notre briseur là. Parce qu'il fait un peu pitié avec son... Avec son gourdin. Il fait quoi son gourdin d'ailleurs ? 5,7 de dégâts. C'est quand même pas ouf. Donc là on a un petit campement. On a 8 sur 100. On peut commencer à redérober quelques objets si besoin. C'est quand même. Bertram s'attaque à tout le monde. Mon beau frère s'est fait extorquer deux vaches et un veau. En une nuit sa famille était ruinée. Vous n'allez pas demander d'aider les réfugiés après ça. Ils sont tous comme Bertram sans foi ni loi. Ah il y a un coffre là. On a utilisé la clé dorée pour déverrouiller. On peut couper du bois. Il nous faudrait un... Il nous faudra un bûcheron. Donc là il y a un coffre. Il nous faut une clé dorée. L'obstination de ce brigand nous force à camper. Pour terroriser les paysans, Bertram ne manque pas de courage. Mais pour affronter la garde, c'est une autre affaire. Voyez-vous cette grotte au nord d'ici ? C'est là qu'il se terre. Trois jours qu'il refuse de se rendre. Bertram sait pourtant que la situation est perdue. Mais il continue à défendre l'entrée de sa tanière avec tant de force que nous sommes obligés d'attendre que la fin de terrasse. C'est pour ça que j'ai besoin de mercenaires. Il ne vous connaît pas. Peut-être vous l'étera-t-il entré. Espérons vous convaincre de l'aider. Alors vous n'aurez qu'à l'éliminer pour nous. Ce service vous sera charment payé, croyez-moi. On peut accepter ça, peut-être. Je ne vois pas trop en quoi ça m'engage. Où est-ce que je peux trouver cette clé dorée ? Où est-ce que je peux trouver cette clé dorée ? Ah mais je peux... Je peux inspecter. Donc lui, il a peur d'avoir de clé dorée sur lui. C'est un capitaine de niveau 3. Oh, le 24 en extérité. Moi, je ne me frotte pas à lui. J'ai pas accès à l'heure inventaire quand j'inspecte. Ouais, j'ai peut-être pas accès à l'heure inventaire quand j'inspecte. Ok. Bon, on essaiera de trouver cette clé dorée. Donc la grotte sinistre. C'est cette grotte-là, je suppose qu'il faut que j'explore. Elle est juste à côté. Ah mais il est la mer Tram. Il n'y a pas de minerai. Ah, il y a pris une clé dorée ici. On va parler à Viv-Nessa d'abord. Je déteste rançonner les paysans, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Les gens n'ont-ils très le refus de nous embaucher ou de partager ? Ouais, le traitement des réfugiés dans la région n'est pas terrible. Quand je pense qu'il y a 4 ans, Bertram et moi étions bouvier, mon ancienne vie me paraît tellement lointaine. On était fermiers, nous. Ah, mercenaires, est-ce que Fergaz vous envoie nous secourir ? Rovan vous a embauché pour me tuer ? Non, ne faites pas cela. D'un instant qu'ont pas les paysans par le plaisir, mais pour survivre. C'est Rovan qui doit mourir. Je vous paierai autant, mieux même, et vous feriez une bonne action. Sans lui, les paysans de Tiltren seront privés de leurs chiens de garde. Nous n'aurons peut-être pas à être menaçants avec eux pour qu'ils partagent leur vivre avec nous. Éliminer le capitaine, c'est la seule chose à faire. On peut soit l'attaquer, soit accepter son offre. Après, est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre le capitaine de la garde à dos ? Pour l'instant, on va partir. Là, ils sont trois. Ah, lui est costaud aussi. Après, cette dague, elle me parle. Une dague d'égorgeur, j'en ai un peu rien à faire. C'est des égorgeurs et des archers. Ah, cruel dilemme. J'ai bien envie d'aider les réfugiés, mais... ... 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